... Nicolas Schmitt ? Oui ? Bonjour, M. Schmitt. Pierre Rocher, des Ressources Humaines. Enchanté ! Bonjour ! Bienvenue ! Voilà une copie du contrat de travail. Il y a aussi le formulaire pour la mutuelle. Ah ! La mutuelle est obligatoire ? Oui, elle est obligatoire pour tous les salariés. C'est une bonne mutuelle. Très bien. Elle couvre aussi mes enfants ? Oui, tout à fait. Vous avez des lunettes ? Eh bien, la mutuelle rembourse très bien les lunettes. Tant mieux ! Je complète le formulaire tout de suite. Et voici mon RIB. C'est parfait ! Tout est en règle. Ici, c'est le bureau d'Yvan Bourget. Il est responsable du service informatique. Salut, Yvan. Ça va ? Ah ! Salut, Gabriela. Merci. Ça va ? Yvan, voici Nicolas. Il arrive aujourd'hui dans l'entreprise. Ok. Je m'occupe de lui. Bonjour, Nicolas. Votre ordinateur est prêt. Merci. Est-ce qu'il y a un mot de passe ? Oui. Il y a un identifiant et un mot de passe. L'identifiant, c'est N-Schmidt. La première lettre de votre prénom et votre nom de famille. Et le mot de passe, c'est 03-N-I-S-C-17. Parfait. Et quelle est mon adresse de messagerie ? C'est simple. C'est nicolas.schmidt.com. Ah oui. C'est pas compliqué. Et l'ordinateur ? C'est un fixe ou un portable ? Vous êtes commercial. Alors, vous avez un ordinateur portable. Et vous vous occupez aussi des téléphones ? Oui. Voici votre smartphone. Sur ce document, il y a votre numéro de téléphone et le code PIN. Est-ce que je peux installer toutes les applications sur le téléphone ? Ah non. Seulement certaines. Alors, par exemple, j'ai besoin de Facebook, bien sûr, mais aussi de WhatsApp. Facebook, pas de problème. Mais pour WhatsApp, il faut faire une demande. Ah. Et c'est long ? Non, non. Ce n'est pas long. Ah. Mais le responsable est en vacances cette semaine. Dommage. Et sur l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel ? Vous avez la suite Microsoft avec Word, Excel, PowerPoint. Vous avez aussi le logiciel Acrobat. Pour les autres logiciels, il faut faire une demande. Bonjour, madame. Cédric, t'es venu de l'agence Imo pour tous. Bonjour. Je vous en prie, entrez. L'appartement est au troisième étage et il y a un ascenseur. Oui, c'est important, un ascenseur. Voilà, c'est la porte à droite. Donc, l'entrée et à gauche, le séjour avec une cuisine américaine. Ah oui, c'est grand. C'est bien, la cuisine n'est pas séparée. Oui, le salon et la salle à manger sont grands. Les deux chambres sont au bout du couloir. Il y a une grande chambre. L'autre chambre est de taille moyenne. Elle est parfaite pour un enfant ou pour une chambre d'amis. Oui, ou pour un bureau. La salle de bain est à droite, je suppose ? Oui, il y a une baignoire. Les toilettes sont séparées. C'est un bel appartement. Au bout du couloir, il y a les chambres et la salle de bain. Cette chambre est très grande. Et en face, vous avez la chambre d'enfant ou d'amis, par exemple. Cette pièce est parfaite pour un bureau. Je travaille dans mon appartement. Oui, pour un bureau aussi, c'est bien. Voici la salle de bain. Et les toilettes sont ici. Très bien. Oh, quelle journée ! Ah oui ! Ce matin, réunion à 9h avec la direction. Tu parles d'un début de semaine. Et cet après-midi, comité de gestion. C'est dur pour un lundi. Oui, mais ce soir, tu rentres chez toi. Demain soir, nous avons un dîner avec notre partenaire espagnol. Vivement la fin de cette semaine ! Au fait, en fin de matinée, tu participes au rendez-vous avec M. Barquin ? M. Barquin de Celtics ? Oui, M. Barquin de Celtics. Je ne sais pas. Je regarde mon agenda. Ah oui ! Et en fin de journée, je rencontre un nouveau client. Max Berst. M. Sinclair, responsable marketing chez Exia, raconte une journée type au travail. Eh bien, en général, je commence à 9h. Je lis mes mails, je regarde l'emploi du temps de la journée, j'ai des réunions tous les jours. Je peux en avoir le matin et l'après-midi. Vers 12h45, 13h, je déjeune. Je vais à la cantine avec mes collègues. On discute de choses et d'autres. C'est une pause agréable. Mais parfois, j'ai des déjeuners de travail avec des clients. C'est sûr, c'est sympa, on va au restaurant, mais je dois rester concentré. C'est du travail. L'après-midi, j'enchaîne les rapports, les réunions, les appels téléphoniques, les mails. Je n'arrête pas, car je veux partir à 18h30. Eh oui, j'ai deux enfants. Ils ont besoin de moi et j'aime m'occuper de mes enfants le soir. Ah oui, il y a une exception, c'est le jeudi soir. Je dois partir à 18h. Je vais au club de sport. Je rentre chez moi à 20h et on dîne en famille. J'aime beaucoup mon travail. Ma femme aussi aime beaucoup son travail. Mais nous voulons profiter de nos enfants. Salut Alex, tu me montres ton nouvel appartement ? Bien sûr, Juliette, entre. Alors, je commence la visite par le séjour. Ah, c'est beau ! Ton canapé est magnifique et il est grand. Et j'adore la table basse. Et mon fauteuil, tu le trouves comment ? Très sympa. Maintenant, je te montre la chambre. Mais il y a juste un bureau avec une chaise. Tu n'as pas de lit ? Pas encore. La semaine prochaine. J'ai un matelas pour le moment. Et la cuisine ? Parfaite ! Elle est bien équipée. Beaucoup de rangements, une cuisinière, un four et même un lave-vaisselle ! Oh, quel luxe ! Bonjour, puis-je vous aider ? Bonjour, je m'appelle Fanny Tessier. Avez-vous rendez-vous ? Oui, j'ai rendez-vous avec M. Bousquet. Je vais lui faire savoir que vous êtes là. Prenez place. Merci. Voulez-vous un café ? Oh oui, s'il vous plaît. Je vous remercie. Comment le prenez-vous ? Avec du lait et du sucre, s'il vous plaît. Voici. Merci. Voulez-vous lire la brochure de notre société ? Non, merci pour votre proposition, mais je sais déjà tout sur votre société. En fait, je suis la nouvelle actionnaire. Ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai d'abord refait mon CV. J'ai ajouté mon dernier stage. Après, j'ai demandé des conseils pour rédiger une bonne lettre de motivation. Ma sœur m'a aidé. Elle a l'habitude. Elle a déjà fait beaucoup de lettres de motivation. Puis, j'ai préparé tous les documents, comme les lettres de recommandation, les certificats de travail, etc. Ensuite, j'ai regardé toutes les petites annonces de la presse spécialisée et des pages web de recherche d'emploi. C'était long. J'ai sélectionné les annonces intéressantes. J'ai fait une liste d'environ 50 annonces. Et j'ai envoyé mon CV avec ma lettre de motivation. Et c'est tout. Ensuite, il suffit d'attendre les réponses. La recherche d'emploi. Comment vas-tu, Paul ? Tu as passé de bonnes vacances ? Oui, merci, Mathéo. J'ai profité de mes dernières vacances d'étudiant. Je suis parti avec des amis en Espagne. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Je cherche un travail. Et toi ? Ça a été tes vacances ? Oui, j'ai passé quelques jours au Portugal, chez mes grands-parents. Pour ta recherche d'emploi, est-ce que tu as déjà fait un CV ? Non, pas encore. Mais cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi. Cet organisme aide les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Il va m'aider à rédiger un CV et une lettre de motivation, et aussi me donner des conseils pour ma recherche d'emploi. Tu cherches dans quel secteur ? Je souhaite trouver un poste dans le commerce international, et si possible dans le secteur de la mode, du prêt-à-porter. Chaque jour, je consulte les offres d'emploi, et je vais envoyer des candidatures spontanées. Et toi ? Il y a 15 jours, au Forum des métiers, j'ai rencontré le directeur des ressources humaines d'Agro 2000. Je passe un entretien demain. L'entretien d'embauche Nathan Roche a rendez-vous avec Manon Lepuis, directrice des ressources humaines de la société Ordinaire spécialisée dans l'informatique. Bonjour M. Roche, asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour Madame, merci. Vous postulez donc pour le poste de responsable de zone. Parlez-moi un peu de vous. Quel est votre parcours professionnel ? J'ai étudié le commerce international et le marketing à l'Institut de commerce de Dijon. Durant mes études, j'ai fait plusieurs stages, notamment chez Ordi 3000. A la fin de mes études, ils m'ont proposé un CDD de 12 mois. J'étais chargé du suivi de la clientèle, je démarchais de nouveaux clients, et j'organisais des salons pour informer et rencontrer les entreprises. C'était un travail très intéressant. Je partais souvent en déplacement. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans cette entreprise ? Il n'y avait pas de possibilité d'embauche à l'époque, et le poste ne correspondait pas tout à fait à mes attentes. Par exemple, j'utilisais très rarement mes compétences linguistiques. J'ai donc cherché un autre emploi. J'ai été embauché par Shiva, votre principal concurrent. Je travaille pour eux depuis presque deux ans. Je suis chargé de développer les ventes de leurs produits au niveau international. Et pourquoi souhaitez-vous quitter ce poste ? Je suis en contrat à durée déterminée. Quelles sont vos principales qualités ? Je suis organisé, autonome et persévérant. Qu'est-ce qui vous a incité à postuler chez nous ? Chez Shiva, il n'y a gare de possibilités d'évolution. Votre entreprise est beaucoup plus importante et offre donc plus de perspectives. À terme, je souhaite manager une grande équipe sur un secteur vaste, avoir davantage de responsabilités. Et surtout, je souhaite rejoindre le siège de votre entreprise à Paris et travailler à l'international. Je suis très intéressé par votre activité en Asie. Nous n'avons pas évoqué le salaire. Votre annonce annonçait un fixe de 30 000 euros bruts sur 13 mois, plus des primes. Je gagne actuellement 30 000 euros chez Shiva. Je pensais plutôt à 33 000 euros. Bien, je prends note. Je vous tiens au courant de la suite du recrutement d'ici une quinzaine de jours. Merci madame. Au revoir. Témoignage d'informaticien Ce métier me plaît beaucoup. Je travaille seul chez moi ou en équipe. J'invente, j'imagine. Je trouve des solutions aux problèmes des clients. Mes qualités sont la réactivité, la rigueur, bien sûr, la logique et aussi l'esprit de synthèse. Anne V. 29 ans, Vélizy J'ai toujours aimé dessiner et jouer. Alors, je travaille sur les logiciels de jeu. C'est un métier exigeant. Il évolue rapidement et la concurrence est grande. Mes qualités sont plutôt la rigueur, la patience, la créativité. Franck B., 35 ans, Grenoble Après mes études en électronique, j'ai travaillé sur les bases de données. Je crée et je contrôle les bases de données. C'est un métier très sérieux. Quelles sont les qualités nécessaires ? Comprendre les besoins des entreprises, s'adapter aux demandes des utilisateurs. Naila N., 31 ans, Bordeaux J'adore l'informatique, mais j'ai besoin de bouger. J'ai toujours aimé le contact avec les clients. Au magasin, j'aide les clients à acheter leur ordinateur. Mes qualités ? Écouter, négocier, convaincre. Consultez un blog. Portrait du candidat idéal Le candidat idéal n'existe pas, bien sûr. Mais certaines qualités sont essentielles dans tous les secteurs et à tous les postes. L'employé idéal est enthousiaste. Vous êtes convaincu par le projet ? Vous arrivez à convaincre les autres. L'employé idéal est sérieux. Il est toujours ponctuel. Il est calme, réfléchi et posé. L'employé idéal est flexible. Avec la crise économique, les entreprises changent souvent de stratégie, d'organisation. L'employé idéal s'adapte vite au changement. L'employé idéal possède un bon relationnel. Il est capable de discuter avec l'ensemble des services de l'entreprise, il est à l'écoute de ses collaborateurs. Parfois, il gère des conflits. Enfin, l'employé idéal est modeste. Il ne prétend jamais tout savoir. Il a envie d'apprendre. Il valorise ses qualités et il reconnaît ses limites. Il se remet en question. Bonne nouvelle. Oui, allô ? Bonjour, M. Roche. Manon Lepuis. Oui, bonjour, madame. Bien. Suite à notre entretien, nous avons décidé de vous recruter pour le poste de responsable de zone. Merci pour votre confiance. Concernant le salaire, nous avons étudié votre proposition. Nous ne pouvons pas vous donner 33 000 euros. Cependant, nous faisons un effort et nous vous proposons 32 000 euros. Cela vous convient ? Ah oui, je vous remercie. Pouvez-vous commencer dès le début du mois prochain ? Vous ne voyez toujours pas d'inconvénients à déménager ? Vous voulez bien venir vous installer à Paris ? Oui, bien sûr. Je cherche un appartement dès aujourd'hui. Bien, parfait. Je vous rappelle dans quelques jours pour la signature de votre contrat et les formalités administratives. Très bien. Bonne journée, M. Roche. Et à très bientôt. Merci encore. Bonne journée. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je voudrais passer un coup de fil, mais je n'arrive pas à insérer l'argent. Vous voulez dire que vous voudriez que je paie votre appel ? Non, non. Je veux dire que l'argent ne rentre pas. Oh, je vois. Je pensais que vous disiez que vous n'aviez pas les moyens de payer votre appel. Ce que je veux dire, c'est que l'argent n'est pas accepté. Eh bien, la machine ne prendra pas l'argent tant que vous ne serez pas en communication. En communication ? Oui. D'abord, vous décrochez le combiné et vous entendrez la tonalité. Ensuite, vous composez le numéro. Si la ligne n'est pas occupée, vous l'entendrez sonner. Puis, dès que la personne répond à l'autre bout du fil, vous pouvez mettre l'argent dans la fente. Je vous remercie. Savez-vous combien ça coûte ? Cela dépend de l'endroit où vous souhaitez appeler. Je dois appeler mon mari à Paris. Eh bien, ce sera assez cher alors. Si j'étais vous, je l'appellerai en PCV. Oui, en quoi puis-je vous aider ? Je voudrais passer un coup de fil à l'étranger. Oui, pour où ? Birmingham. Pourriez-vous les plaies, s'il vous plaît ? Oui, c'est B-I-R-M-I-N-G-H-A-M. Connaissez-vous l'indicatif du pays ? Non, désolée, je ne le connais pas. Et le nom de la personne que vous appelez ? Baudin Jacques. Est-ce Rodin avec un R ? Non, Baudin. B-O-D-I-N. Restez en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, mais ce numéro est sur liste rouge. Bonjour, Émilie Jacquemin de Air France à l'appareil. Bonsoir, Émilie Jacquemin de Air France à l'appareil. Qui est à l'appareil ? Jonathan Prévost à l'appareil. Bonjour, Jonathan Prévost de Clems Institute à l'appareil. Puis-je parler à Mme Lagarde, s'il vous plaît ? J'aimerais parler à Mme Lagarde, s'il vous plaît. Pouvez-vous me passer Mme Lagarde, s'il vous plaît ? Pourrais-je parler à la personne responsable du service marketing ? Je suis désolée, mais Mme Lagarde n'est pas là pour le moment. Je suis désolée, mais Mme Lagarde est en réunion pour le moment. Je crains que sa ligne ne soit déjà occupée pour le moment. Un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous patienter, s'il vous plaît ? Je suis désolée, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je suis désolée, je ne vous entends pas bien. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? Je crains que vous ne vous soyez trompé, deux numéros. J'ai essayé d'entrer en communication plusieurs fois, mais la ligne est toujours occupée. Pouvez-vous l'épler, s'il vous plaît ? Puis-je prendre un message ? Voulez-vous laisser un message ? Puis-je lui transmettre un message ? Je dirai à Mme Lagarde que vous avez appelé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si Mme Lagarde est disponible. Je vous la passe. Je vous mets en communication. Je vous mets tout de suite en relation. Restaurant Labelle Auberge, puis-je vous aider ? Bonjour, ici Mme Tournier. Bonjour Mme Tournier. Je voudrais faire une réservation pour ce soir. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais vous mettre en relation avec le service des réservations. Je vous remercie beaucoup. De rien. Service des réservations, Alexandra, bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. Quel type de chambre voulez-vous ? Je voudrais une chambre double, s'il vous plaît. Certainement, madame. Quand arrivez-vous ? Lundi soir prochain. Ce sera le 23. Juste un instant, s'il vous plaît. Nous avons une chambre double disponible le lundi 23. Et le tarif de la chambre est de 90 euros. C'est très bien. Pouvez-vous me dire à quel nom je fais la réservation, s'il vous plaît ? Oui, c'est monsieur et madame Tournier Lionel. Or, Charlotte, c'était bien ces vacances ? Nul. Vraiment nul. À l'aéroport, personne ne m'attendait. J'ai dû marcher pendant presque une heure. J'arrive finalement à l'hôtel et, quelle surprise, je n'avais pas de chambre. Ma réservation n'était pas enregistrée. J'ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. Ce n'est que le lendemain que j'ai eu une chambre, avec salle de bain, mais sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j'ai été malade. Et ne me parle pas de la magnifique piscine qu'on peut voir sur la publicité. Elle était fermée. Enfin, heureusement que les autres touristes étaient sympas. Ma pauvre Charlotte, tu n'as pas eu de chance. Mais pourquoi tous ces problèmes ? On m'a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et que c'était la première fois qu'ils recevaient un groupe de touristes. Et toi qui avais demandé pour ne pas avoir de problème à une agence de voyage d'organiser tes vacances. Oui, c'était une erreur, je le reconnais. Et toi, Paul, tes vacances, c'était comment ? Eh bien moi, je voulais partir à la mer, mais finalement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis vraiment reposé. J'aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, si tu veux bien, tu m'aideras à préparer mes vacances. Pourquoi pas ? Tu as vu la nouvelle pizzeria à côté du métro ? Oui, tu dois être content parce que tu adores la pizza. Très content. Ça te dirait d'aller dîner là-bas ce soir ? D'accord. Excusez-moi, vous savez si ce bus va dans le centre-ville ? Non, pas celui-ci. Le bus pour le centre vient de passer. Et le musée est loin d'ici ? Oui, il y a presque une heure de marche. Ah, je vais attendre alors. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous pourriez m'aider à porter mon sac de course ? Il est très lourd. Mais bien sûr. Vous habitez à quel étage ? Au sixième. Pas de problème. Allons-y. Tu sais à quelle heure ouvre le supermarché ? Mais il est fermé. On est dimanche. Et demain ? Je n'ai plus de café, moi. Si tu veux. L'épicerie au bout de la rue ouvre à 9h30 ce matin. Salut Lilian. Salut Célia. Ça va ? Génial. Tu sais quoi ? Pour mes 30 ans, je vais organiser un week-end à la montagne. Un week-end sans enfants. C'est une super idée. Tu sais déjà où ? Mes parents ont une maison dans les Alpes. Ils nous la prêtent avec plaisir. Et moi, je leur offre le restaurant pour leur dire merci. Génial. Et tu vas inviter beaucoup de monde ? Non, seulement mes meilleurs amis. On sera une dizaine. Je préfère quand il n'y a pas trop de gens pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu vas venir ? J'aimerais bien. C'est quand ? Les 20 et 21 janvier. Malheureusement, je travaille le samedi. Mais je peux prendre le train après et passer la moitié du week-end avec vous. Ça me ferait plaisir de partager ce moment avec toi. Depuis tout le temps qu'on se connaît. Oui, c'est parfait. Tu arriveras juste à temps pour le grand repas d'anniversaire. Ça ne va pas te faire trop de choses à préparer ? Non, je vais demander à chaque personne d'apporter quelque chose à manger et moi, je m'occupe des boissons. Hum, c'est une bonne solution. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on va faire ? J'espère qu'il va y avoir de la neige. Comme ça, on pourra faire du ski. J'aime beaucoup ce programme. Et au fait, qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau pour ton anniversaire ? Hum, j'ai réfléchi mais je ne veux pas de cadeau. En fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous soyez tous présents ce week-end-là. D'accord, alors compte sur moi. Salut Xavier, ça va ? Non, demain, c'est lundi et je déteste le lundi. Pourquoi ? Parce que le lundi, il y a cours de maths et je déteste les maths. Moi j'adore, j'adore l'école. Le français, le sport, les copains et les copines. Oui, j'aime aussi les copains et les copines. Et j'adore Internet parce que je regarde la télévision, je joue aux jeux vidéo, j'écoute de la musique. Xavier, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Non maman, je parle avec Iman et elle déteste les jeux vidéo. Est-ce que c'est vrai Iman ? Oui, et vous madame, vous aimez les jeux vidéo ? Oui, tu aimes les jeux vidéo. Nous jouons ensemble. Regarde, une annonce pour participer à un défilé de mode. J'ai une robe originale pour participer. Moi aussi, j'ai des vêtements originaux. Et puis, je suis grande et blonde. Moi aussi, mais l'annonce est pour tout le monde. Regarde, tu es un garçon ou une fille, tu es petit ou grand, blond, brun ou roux. Oui, mais moi, j'adore la mode. Moi aussi. Non, toi, tu préfères la peinture. Salut les jumelles. Ça ne va pas ? Salut Iman, on regarde l'annonce. Mais vous avez quel âge ? Nous avons 12 ans. Pourquoi ? Le défilé n'est pas pour vous. C'est pour les jeunes de 16 ans minimum. Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir ? Bof. Je n'en suis pas sûre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non ? Oui. Et alors ? Alors, il va y avoir un monde fou. Bon. Tu veux y aller ou pas ? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux ? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme tu veux. Bon ben, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Mon anniversaire ? Ah oui, c'est vrai, 35 ans, je deviens vieux. Mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir ? Mais tu n'as plus le temps, c'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre ? Ben, un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre peut-être ? Ou alors, un... Ah, enfin ! La semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire ? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais ? Bien sûr. Elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi ? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily ? Alors, tu es décidée ? Tu viens avec moi ? Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères ? Hum... La bleue, peut-être ? Et c'est là ? Waouh ! Qu'est-ce qu'elle te va bien ? Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises ! Et quelles chaussures je vais mettre avec ? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles ? Les noires ou les grises ? Hum... Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Ben, mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Ben, quelles chaussures veux-tu que je mette ? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Allô, Florent ? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi ? On va visiter un musée ? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères ? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi ? Mais non, pas du tout. Tu connais Sonia ? Oui. Pourquoi ? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors ? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment ? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. On doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière ? Si. Il y a huit mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir ? Oui, bien sûr. J'irai dans une heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse ? Oui. Elle fait de la danse depuis trois mois. Qu'est-ce que tu fais ? On est mercredi. J'ai un match de foot. Et toi ? Tu fais du sport ? Je joue au basket et je fais de la natation. Tu joues au basket ? Et comment tu fais ? Je joue en fauteuil roulant. Nous faisons des compétitions avec mon équipe. Et toi, Lucille ? Qu'est-ce que tu aimes comme sport ? J'aime le foot. Tu joues au foot ? En général, les filles jouent au tennis. Elles font de la danse ou de l'équitation. Oui, je fais de la danse. Mais je joue aussi au foot. J'adore. Tu sais, l'équipe féminine française de football est numéro 8 dans le monde. Et il y a aussi des Jeux Olympiques pour les handicapés. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oui, je suis témoin. J'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Il se disputait ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied ? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassée. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mars. Il est 21h. Pour notre première émission, je vous présente toute l'équipe. D'abord, Claudia. Claudia a script. Elle est dynamique et sympathique. Bonjour. Miguel et Juan. Ils sont caméramens. Ils sont espagnols. Non. On parle espagnol. Miguel est espagnol, mais je suis argentin. Oh, pardon. Et enfin, Louis, le preneur de son. Le son et la musique sont importants dans l'émission. Vous aussi, vous êtes important. Vous êtes le présentateur. Eh oui. Merci. Alors, vous êtes prêts ? Action. Après l'émission. Claudia est très sympa et très jolie, non ? Oui, oui. Elle est célibataire ? Oui. Tu es bien curieux. Tu es mariée, toi ? Non. Je suis divorcée. Moi, je suis célibataire. Claudia et moi, on est amis. Très amis. Ah, bon. Un rendez-vous important. Trois heures, oh là là, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à trois heures. Alain Bachin ? Le directeur du Théâtre du Soleil ? Oui, oui. Ah bon ? Il est sympa ? Il a quel âge ? Il est très sympa et il a 40 ans. Hmm. Il a un rôle pour toi ? Peut-être un projet de comédie musicale. Tu es la future star internationale du Théâtre du Soleil. Exactement. Bon. Ciao. Eh, nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. D'accord. Ils ont des billets pour le concert de samedi ? Oui. Parfait. Salut. À ce soir. Bonne chance. Dans une agence immobilière. Vous avez quel budget ? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit deux-pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté, au sud. Il est libre immédiatement ? Oui, j'ai les clés. On a de la chance. Allons, monsieur, du calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On m'a volé mon passeport, mon portefeuille, mon appareil photo, enfin tout. Ça s'est passé quand et où ? Tout de suite, là, devant la gare. On vous a agressé ? Non. Je me suis arrêté un moment pour regarder le plan de la ville et tout à coup, deux types sont arrivés à moto. Ils m'ont tout pris. Comment ça, ils ont tout pris ? Ben, avec cette chaleur, je n'avais pas de veste, alors j'avais mis toutes mes affaires dans un sac. Ah, je vois. Ils étaient comment, ces voleurs ? Celui qui conduisait, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas vu. L'autre, il était jeune, petit, assez fort, des cheveux blonds frisés. Ils portaient un jean, un t-shirt bleu clair, je crois, et des baskets. La moto, je ne sais pas. Assez puissante, mais pas très grande. Bon. Alors, vous allez là-bas faire votre déclaration. Mais ça m'étonnerait qu'on retrouve vos affaires. En été, vous savez, il y a des tas de vols de ce genre. Mais c'est affreux. La moto est même montée sur le trottoir. Je suis désolé. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner des conseils. Évitez de porter vos affaires dans un sac, mettez votre argent dans une poche, votre passeport dans une autre. Et ne prenez jamais beaucoup d'argent liquide avec vous. De bons conseils, mais un peu tard. Enfin, bonnes vacances quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous rouliez à 150, madame. La limite est à 110 à l'heure. Comment ? Je faisais du 150 ? Mais ce n'est pas possible. Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlé au radar. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Le radar, vous dites. Ah, maintenant, je comprends. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde sait qu'on ne peut jamais se fier au radar. Erreur ou non, ça vous coûte 2000 francs avec retrait du permis. Retrait du permis ? Mais ce n'est pas possible. J'ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail. Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoqué. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la contravention. Au revoir, madame. Mais c'est inadmissible. Quel imbécile. Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n'est plus libre dans ce pays aujourd'hui. Pardon, madame. Je suis étudiante dans une école de marketing. Et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions ? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps ? Une minute ou deux. D'accord. D'abord, quelle est votre profession ? Je suis comptable. Vous êtes mariée ? Non, célibataire. Vous faites du sport ? Oui, je fais de l'aérobic. Et quelquefois, je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez ? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert. Je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment ? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin ? Oh, en moyenne, une fois par semaine, je pense. Depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général ? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent et du maquillage et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes ? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin ? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail. Donc, c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins ? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs. Alors, je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô ? Magasin Bonpris, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à M. Martin, s'il vous plaît. M. Jean Martin, notre comptable ? Ou M. Robert Martin, le directeur du service des achats ? M. Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais M. Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message ? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ? Son adjoint est là, mademoiselle Vautin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? De M. Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Monsieur ? Bonjour, je suis M. Edwards. Je rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Mme Joubert. Monsieur Edwards. Ah oui, Mme Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Mme Joubert ? M. Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir ? Merci. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. M. Robillard, je vous présente M. Edwards. Des magasins Homewares. M. Edwards, notre directeur, M. Robillard. Bonjour, M. le directeur. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. M. Coupeau, le directeur adjoint. M. Viguier, notre comptable. Mme Gramont, directrice du service des achats. M. Pérec, directeur des services administratifs. Et M. Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. M. Enchanté. Mme Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous pour mieux faire connaissance. Avec plaisir et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Dis donc, tu n'as pas une pièce d'un euro à me prêter ? M. Si, pourquoi ? M. J'en ai besoin. M. Tiens, j'ai oublié de te dire que j'ai rencontré Marianne. M. Ah bon ? Elle t'a parlé de moi ? M. Un peu, oui. M. Écoute, je ne veux plus te voir. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? M. Tu le sais très bien. M. Tu sais, je vais sûrement partir en Angleterre. M. Ah, c'est bien. Tu pars quand ? M. Bah, tu n'es pas triste ? M. Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux ? M. Oui, bien sûr. M. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem ? M. Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. M. C'est ça. M. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps. Je ne connais pas très bien la région. M. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. M. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. M. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. M. On est au mois de décembre. M. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. M. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? M. On peut se promener dans la montagne autour du village. M. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. M. C'est très bien. M. Tiens, il est nouveau ce bracelet Aurélie ? M. Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. M. Il est joli, non ? M. Magnifique. M. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. M. Oui, moi aussi. M. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. M. Quand je le porte, je pense à ma mère. M. Et ça me fait plaisir. M. Oui, je comprends. M. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. M. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. M. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. M. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. M. Moi, j'ai aussi... M. Vous savez à quelle heure arrive le Paris-Dijon, s'il vous plaît ? M. Ah non, madame. Il faut regarder sur les panneaux d'affichage. Vous avez tous les horaires d'arrivée et de départ pour la journée. M. Et ils sont où ? M. Je voudrais savoir où est le bureau de M. Fesquet, s'il vous plaît. M. C'est pourquoi ? M. J'avais rendez-vous avec lui à 10h et j'attends depuis 30 minutes. M. Pourriez-vous me dire si les bureaux seront ouverts mardi prochain, s'il vous plaît ? M. Ah non, monsieur. C'est un jour férié. M. Et la veille ? M. Allô ? Bonjour, madame. M. Je peux vous demander de me passer le service des commandes, s'il vous plaît ? M. Oui, monsieur. C'est pourquoi ? M. Eh bien, je vous ai acheté un article par téléphone il y a deux semaines et je n'ai encore rien reçu. Bonjour, madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites ? M. Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va ? M. Bien. Et vous ? M. Pardon ? M. Je vous demande comment vous allez. M. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. M. Votre mari fume la pipe ? M. Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe ? Oh là là ! Mais vous êtes sûrement contagieuse, madame Maté. Moi ? Amoureuse ? Mais vous plaisantez, monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous, vous devez être contagieuse. Contagieuse ? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur ? Oui. Il est onze heures et demie. Mais non, monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe ? De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Écoute 4, page 43. Salut, Daniel. Alors, ton entretien avec le directeur ? Comment ça s'est passé ? Très bien. Il m'a demandé si je voulais aller travailler dans l'agence de Bordeaux. Et qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai dit que j'étais d'accord. Il m'a proposé une augmentation de salaire. Ben dis donc ! Ça va plutôt bien pour toi. Oui, c'est vrai. Et toi, Lucas ? Tu l'as rencontré aussi ? Moi, il m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de mon stage. Il m'a dit... La petite fille, c'est moi, à 5 ans. Oh, tu es horrible ! Merci ! Le garçon blond, c'est mon frère. Il est drôle. Oui, c'est un vrai clown. Les deux personnes à gauche, ce sont mes parents. C'est en Espagne, à l'hôtel Playa, des vacances. Super ! Et ta sœur ? Ma sœur ? Elle est sur une autre photo avec son petit ami. Regarde. Ah oui ! Il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Oui, 12 ans. C'est beaucoup. Oui, je suis un peu son enfant. Au commissariat de police. Votre nom et votre prénom ? Bocino, Paul. Votre date de naissance ? De mars 1992. Votre adresse ? Saint-Cru-du-Parc, à Nantes. Mais, excusez-moi, la convocation, c'est pour mon frère, pas pour moi. Ah bon ? Son prénom ? Marc. Sa date de naissance ? De mars 1992. Mais c'est la même date de naissance ? Oui, nous sommes jumeaux. Son adresse ? Saint-Cru-du-Parc, à Nantes. Mais c'est la même adresse ? Oui, nous avons le droit d'habiter ensemble. Bien sûr. Épicerie ou restaurant ? Allô, Martin ? C'est Thomas. Salut Thomas, ça va ? Ça va. Bon, alors on a rendez-vous à 9h à l'épicerie. L'épicerie ? Oui, en fait ce n'est pas une épicerie, c'est un restaurant. Il n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de tables, peut-être 5 ou 6, et on ne réserve pas. C'est au métro Bastille. L'adresse est 10 rue de Lappe. Ce n'est pas difficile à trouver. D'accord, à tout à l'heure. Jour de malchance Vos billets, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, il y a un petit problème. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, c'est la 34 et vous êtes à la 35. C'est la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. Mais, monsieur, il n'y a pas de passager à côté de moi. Monsieur, vous avez votre carte 12-25 ? Désolé, je n'ai pas ma carte de réduction sur moi. Vous n'avez pas votre carte. Non, mais regardez-moi, monsieur, je suis jeune. Ce n'est pas suffisant, j'ai besoin de la carte. Ah là là, ce n'est pas mon jour de chance. Déprime Docteur, je suis très fatiguée et déprimée. Vous travaillez beaucoup en ce moment ? Je travaille normalement, mais je n'aime pas mon travail. Est-ce que vous cherchez un autre travail ? Non, je ne suis pas motivée. Est-ce que vous mangez correctement ? Je ne mange pas beaucoup, je n'ai pas faim. Est-ce que vous pratiquez un sport ? Je déteste le sport. Hum, bon, je pense que ce n'est pas grave. Je vous donne seulement des vitamines. Sonia, tu prépares ta valise ? Ma valise. Voilà notre programme pour le week-end. Demain, départ de Paris à 13h. On arrive à Nice à 14h30. On pose nos valises à l'hôtel et on visite le vieux Nice. Le soir, on dîne en tête à tête. Dimanche, on loue une voiture pour aller à Monaco. On passe la journée et on rentre à 20h à Paris. Super, non ? Oui, mais tu oublies quelque chose. Quoi ? Nous avons deux enfants. Ah oui, les enfants. Eh bien, ils restent chez tes parents. Joseph, tu es gentil et je t'adore, mais tu ne penses pas que tu exagères un peu. Corinne, ça te dirait de changer de bureau ? Ben non, je suis très bien ici. Je n'ai aucune envie de changer de bureau. Ce serait sympa d'être plus près du directeur, non ? Pourquoi ? Pour lui faire le café trois fois par jour ? Non, mais... Tu sais, dans mon bureau, il y a une grande fenêtre. Ça ne te plairait pas de bronzer en travaillant ? Si, ça me plairait bien. Et puis bronzer, je suis magnifique. Pourquoi ne pas changer demain matin alors ? C'est pas idiot, ça. Ça me dirait bien de profiter du soleil l'hiver. Tu verras, tu y seras très bien. Tu n'auras jamais froid. Ça va me changer de mon bureau, qui est un vrai frigo. Il faut quand même avertir le directeur. Tu ne crois pas ? Bien sûr. Et si on allait lui dire maintenant ? Il n'a pas de rendez-vous avant 15h30. C'est pas bête. Le plus tôt sera le mieux. Mais au fait, pourquoi tu veux changer ? Ben... J'en ai marre de ma vie. Je changerai bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus ? J'irai bien en Australie. Je travaillerai dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrai en plein air. Je serai en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors ? Où est le problème ? Eh bien, là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Tu peux m'aider ? Toujours moi. Eh oui, si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Ça t'ennuierait de me donner un coup de main ? Bien sûr que non. Bon, alors termine. Moi, je rentre chez moi. Ah ben ça alors. Tu ne pourrais pas m'aider ? Tu sais bien que je suis nul. Allons, allons, tu peux bien faire ça quand même. Tu veux bien arroser mes plantes ce week-end ? Euh, c'est-à-dire... Oh, merci beaucoup. Voilà mes clés. Bonjour, madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi. Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver ? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon ? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas ? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service ? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser ? Et puis quoi encore, jeune homme ? Oh, zut ! Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Tu veux un coup de main ? Ben oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller ? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture ? C'est pas vraiment nécessaire, mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie ? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer ? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose, à ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre ? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. Je n'en peux plus. Tous les soirs, je reste jusqu'à 8 heures. Tu devrais lui dire que tu as des enfants et qu'ils ont besoin de toi. Il s'en fiche. Je ne sais plus quoi faire. Si j'étais à ta place, je déménagerais. Tu sais bien que c'est impossible. Tu as vu tes résultats. Tu pourrais travailler un peu plus. Je ne suis pas faite pour ça, c'est clair. Ah bon ? Je croyais que c'était ta passion. C'est quand même la troisième fois cette semaine. Je suis fatiguée en ce moment. Tu te coucherais plus tôt ? Tu n'aurais pas de problème. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois ? Alors, tu as vu M. Fauvel ? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison ? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a deux semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis trois mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a six mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais... Tu n'as pas envie d'aller au restaurant ? Ben, oui. Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est mon anniversaire. Stéphane, j'en ai assez. Je voudrais que tu m'aides un peu plus à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? D'abord, j'aimerais que tu ranges tes affaires. Bon, ça, je peux essayer. Mais ce n'est pas tout. Je voudrais aussi que tu m'aides, que tu fasses la cuisine de temps en temps, que tu ailles faire les courses, que tu... Oh, ça suffit. Toi non plus, tu n'es pas parfaite. Moi, je voudrais que... Bon, alors, pour faire des crêpes, il faut des œufs. Il y a six œufs. Très bien. Il faut aussi du lait. On a du lait frais. Parfait. De la farine. Zut. On n'a pas de farine. Ah, pas de farine, pas de crêpe. Une seule solution, acheter de la farine à l'épicerie. D'accord, j'y vais. Il faut autre chose ? Des cigarettes. Quoi ? Tu fumes encore ? Oh là là ! Un nouveau travail. Tu es contente de ton nouveau travail ? Je suis ravie. Travailler avec des personnes âgées, c'est difficile, non ? Oui. Il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'humour, de l'optimisme. Et de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi. Merci. Mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. J'ai des collègues sympathiques. Le médecin-chef est très positif, très drôle et très compétent. On forme une belle équipe. Et toi ? Moi, ça va. Pas de changement. Le train-train. Noël en famille Qu'est-ce que tu fais à Noël ? Je fais du ski en Finlande. En Finlande ? Mais il n'y a pas de montagne en Finlande. Je fais du ski sur la mer Gelée. C'est génial ! Et vous deux ? Est-ce que vous faites un beau voyage comme l'année dernière ? Non, on va simplement à Lyon dans ma famille. C'est une bonne occasion d'être ensemble. On fait un grand dîner, tout le monde fait la cuisine, on discute, on mange, on joue, on fait la fête. On fait aussi de la musique et on chante. Beau programme ! Une femme au foyer Qu'est-ce que tu as ? Tu fais la tête ? Oui, je fais la tête parce que tu dis que je ne travaille pas. Mais je fais les courses, je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je fais tout dans la maison. Alors, est-ce que je ne travaille pas ? Si, si, tu travailles. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je travaille au bureau. D'accord, mais pas dans la maison. On travaille dans des domaines différents, c'est tout. Tu as raison. Stationnement interdit Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. Mais je ne peux pas trouver de place. Vous pouvez stationner au parking, là-bas ? Mais je ne veux pas payer 10 euros de l'heure. Désolé, c'est une sortie de garage. Si vous restez ici, les gens de cet immeuble ne peuvent pas sortir. Mais si, ils peuvent sortir. Non, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police ? Oh, ça va, ça va. Rébellion. Je ne veux pas aller à l'école. Pardon, tu peux répéter ? Je veux bien aller à l'école cet après-midi, mais pas ce matin. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Le cours de maths. Et alors ? Je déteste ce cours. Mais c'est incroyable, ces enfants. Maintenant, ils décident quand ils veulent aller à l'école. Tu vas à l'école, un point c'est tout. Régime. Je ne comprends pas. En ce moment, je mange beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Je fais un régime très strict. Pas de sucre, pas de graisse, pas de pain, pas d'alcool. Et je continue à grossir. Toi, tu manges des gâteaux, de la crème, tu bois du vin et tu restes mince. Tu trouves ça normal, toi ? La vie est très injuste. C'est ma nature. Je suis comme ça. J'ai de la chance, je ne grossis pas. Mais j'ai une alimentation équilibrée. Et je fais de la gym. Tu ne fais pas assez de sport. Ça, c'est un peu vrai. Tu sais, j'ai trop de travail et peu de temps libre. Mais j'ai beaucoup de bonnes résolutions pour le futur. Dis, la boîte de chocolat de ton anniversaire, elle est déjà finie ? Non, pas encore. Je peux avoir quelques chocolats ? Tiffaine, et tes bonnes résolutions. Aïe, aïe, aïe. Là, ça fait mal ? Aïe, bien sûr, ça fait très mal. Et là ? Arrête, ça fait trop mal. Je peux mettre un peu de crème ? Oui, mais alors, très doucement. Et pas trop de crème. Elle est très efficace, cette crème, mais un peu grasse. Ça va comme ça ? Oui, merci. Quelle bonne surprise. Charlotte, quelle bonne surprise. Comment vas-tu ? Je vais bien, et toi ? Très bien. Et comment vont tes enfants ? Ils doivent être grands maintenant. Ils sont en pleine forme. Christophe, à 18 ans, il va passer son bac. Et Clotilde, à 16 ans. Et toi, toujours célibataire ? Pas pour longtemps. Je vais me marier dans un mois. Félicitations ! Après le mariage, nous allons partir en Australie. Je vais justement réserver mes billets d'avion. Tu vas dans quelle direction ? Par là. Moi aussi. On peut continuer notre conversation. Parle-moi de ton futur mari. Madame, vous devez prendre vos bagages avant de passer à la douane. Pardon ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez aller chercher vos bagages. Mais... Madame, tous les passagers doivent prendre leurs bagages avant de passer à la douane. Mais j'ai seulement un bagage à main. Ah bon ? Excusez-moi. Ah, François ! Tu connais la nouvelle ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes ? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va ? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable ! J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice ? Je n'ai pas le choix. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux États-Unis. Elle est revenue depuis deux ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes ? Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah non, M. Perrault. Je ne suis pas d'accord avec vous. D'après moi, il faut que nous pensions aux espaces verts maintenant. Personnellement, je pense que ce n'est pas urgent. On construit l'immeuble d'abord et on verra ensuite. Bon, vous êtes d'accord ? On y va. Qui est pour ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi, je suis contre. On y va tous les samedis. On pourrait changer un peu. Tu as raison. Je suis de ton avis. Selon moi, elle est un peu jeune pour ce poste. Qu'en pensez-vous, Mme Leclerc ? Je ne suis pas de votre avis. Pour ma part, ce n'est pas un problème. Elle est compétente et je pense que c'est la seule chose importante. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai tort ? Pour moi, vous avez tort toutes les deux. Ce n'est pas très malin de se disputer pour des choses comme ça. À mon avis, vous devriez faire la paix. Alors, Mme Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau ? Il est très bien, M. le directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je veux en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous ? Je suis d'accord, mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente ? Très contente, M. le directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, Mme Lormand ? Ben, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi ? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail maintenant. Ah, M. le directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non ? Je vais réfléchir, Mme Lormand. Je vais réfléchir. Une belle musicienne. Je suis amoureux. Ah bon ? Je connais juste son nom. Tu ne sais pas si elle est libre ? Non, je sais seulement qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. Je sais qu'elle est musicienne, mais je ne sais pas si c'est sa profession. Elle joue du violon tous les jours. Mais tu connais son adresse ? Évidemment, c'est ma voisine. Rue des Roses Excusez-moi, madame. Vous connaissez la rue des Roses ? Je connais le nom, mais je ne sais pas exactement où. Demandez aux vendeurs du marché. Ils connaissent bien le quartier. Merci. Bonjour, monsieur. Vous connaissez la rue des Roses ? Ma petite dame, je connais le quartier comme ma poche. Vous savez où est l'église Saint-Antoine ? Oui. Eh bien, c'est juste derrière. Une petite rue, c'est là où habite mon ex-femme. Merci beaucoup, monsieur. Instructions au téléphone Je t'explique. Tu prends l'autoroute jusqu'à la sortie Dijon. Tu ne prends pas la première, mais la deuxième sortie. D'accord, je prends la première sortie. Mais non, la deuxième sortie, pas la première. Pardon, oui, oui, je prends la deuxième sortie. Tu continues jusqu'à la nationale 13. D'accord, jusqu'à la nationale 3. 13 ! La nationale 13 ! Mais tu ne comprends rien. Ce n'est pas possible. Écoute, ça va. Finalement, je n'ai pas besoin de tes explications. J'ai RGPS. Résultat scolaire 5 sur 20 en physique ? Eh bien, bravo. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir ton bac. Je ne comprends rien à la physique. Évidemment, tu n'écoutes pas le professeur. Les autres écoutent, alors ils comprennent. Et en plus, tu n'apprends jamais tes leçons. Les autres, ils prennent des cours particuliers. Moi, je n'ai personne pour m'expliquer. Tu comprends bien que je ne peux pas te payer des cours particuliers. Maintenant que je ne travaille plus, personne ne peut t'aider. Tu es sûre ? Peut-être Laurence. Elle a des super notes en physique. Eh bien, apprends avec Laurence. Il fait vraiment trop chaud. Il fait 35 degrés. C'est normal. On est en août, le 10 août. On est en été, ma chère. Tu préfères l'hiver, quand il neige, quand il fait froid ? Brrr ! Quelle est ta saison préférée ? Le printemps. Mais maintenant, je voudrais être en automne. Il pleut, il pleut, bergère. Tu connais ce chant révolutionnaire ? Bien sûr. C'est une chanson pour les enfants. Et tu connais aussi le calendrier révolutionnaire ? Non. Qu'est-ce que c'est ? En 1793, les révolutionnaires changent tous les noms des mois. Par exemple, ils appellent le mois de février « ventoze » parce qu'il fait du vent. Amusant, non ? Jean-Charles, je suis toujours charmée par ton immense culture. Merci, merci. Test psychologique Quelle est ta fleur préférée ? La pivoine. Quel est ton parfum préféré ? Dior, j'adore. Quel est ton jour préféré ? Samedi, parce qu'il y a dimanche après. Quelles sont tes préférences politiques ? Plutôt écologistes de gauche. Quels sont les défauts que tu détestes le plus ? L'hypocrisie et l'égoïsme. Mais pourquoi toutes ces questions ? C'est un test psychologique. Quelle femme êtes-vous ? Fin de soirée Vous partez déjà ? Oui, demain je prends l'avion. Je pars à Johannesburg pour mon travail. Je dois être à 7h à l'aéroport. Et toi, tu pars aussi, Solène ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vacances. Et tu reviens quand ? Dans 10 jours. Ah bon ? Ce n'est pas très long ? Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. La prochaine fois, vous venez chez nous. Promis ? Tu remercies aussi Cédric de notre part. D'accord. Rentrez bien et bon voyage. Une université internationale. Tu déjeunes tous les jours au resto U ? Pas tous les jours, mais souvent. Tu viens d'où ? Je viens du Portugal, de Lisbonne. Moi, je viens de Biarritz. C'est formidable ici. Les étudiants viennent des quatre coins de l'Europe. Tu restes toute l'année universitaire ? Non. Seulement six mois. En mars, je repars au Portugal. Et tes colocataires, ils repartent aussi ? Je crois que l'anglais repart et l'espagnol reste. Pourquoi ? Je cherche un logement pour deux copains. Il faut voir. C'est possible. Suzy, tu as déjà envoyé les bons de commande ? Non, je n'ai encore rien envoyé. Mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi ? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose ? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole ? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes. On a invité les lombaires. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Ah Pierre, salut. Tu as vu le match de football hier soir à la télévision ? Tu plaisantes. Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais ? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile ? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé ? Si, bien sûr. Mais pas le sport. Je... Vous relevez tous les verbes du texte et vous les écrivez à l'infinitif. C'est clair ? Oui madame, mais on les écrit où ? En bas de la page 2 sur le tableau. Vous comprenez ? Alors, je suis revenu à la caisse et je n'avais pas le ticket. Tu me suis ? Oui. Et la caissière, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'elle ne pouvait pas me l'échanger. Vous prenez la deuxième à gauche et au rond-point, c'est la première à droite. C'est bon ? Je crois, mais... Vous pourriez répéter depuis le début ? Alors, vous allez tout droit jusqu'à l'arc de triomphe. Vous voyez ? Ensuite, vous prenez à droite... Quand j'ai vu que mon porte-monnaie était vide, j'ai tout de suite eu des doutes. Tu sais-y ? C'était la fille ? Oui. Elle est partie avec mes sous pendant que je discutais avec Marc. Ben, Juliette, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident ? En voiture ? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais sur la piste cyclable et au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis ? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contre-sens, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? Mademoiselle Nelson, vous habitez en France depuis cinq ans, je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays ? Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Vous connaissez bien Paris, au moins ? Oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je connais pas mal de quartiers. Les plus jolis, bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Quel quartier préférez-vous ? Oh, c'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup l'île de la cité et l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris ? Dis, Philippe, ce truc, je peux le jeter ? Tu plaisantes, c'est à François. Il s'en sert pour nettoyer sa voiture. Ouh, j'en ai assez de tous ces machins qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre ? La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Allez, Noémie, arrête. Ce n'est pas très grave, tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Bon, j'ai une idée. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Bon, ça, c'est sympa. Mais je suis sûre que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais non, c'est pour... Grand-père, qu'est-ce que c'est cette chose bizarre dans l'entrée ? C'est un tourne-disque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand j'étais très jeune, on s'en servait pour écouter de la musique. Ah bon ? Et comment ça marche ? C'est facile. Tu tournes la manivelle une dizaine de fois, tu poses le disque sur le plateau, tu places l'aiguille sur le disque, et tu écoutes. Ça marche avec des CD ? Mais non. Il faut avoir des vieux disques. On appelait ça des 33 tours. C'était comme un CD, mais une moire, beaucoup plus grand et plus épais. Oh, papi, le truc dans l'entrée, à quoi ça sert ? Ça sert à écouter de la musique. Tu es nul, toi. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une baby-sitter. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une baby-sitter pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un trois après-midi par semaine et deux samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante, et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants ? Oui. J'ai fait beaucoup de baby-sitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient ? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17h ? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse ? 93, avenue Maréchal-Foch. C'est au deuxième étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors, mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemande. Mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'un an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travaillée comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute ? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo ? Oui. Dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand ? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire ? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô ? Cabinet du docteur Gautier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Gautier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple ? Ah non, madame. Je regrette. Monsieur Gautier n'est pas là cet après-midi. Mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient ? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame ? Mais oui. Monsieur Gautier me connaît très bien. Alors, demain matin à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine ? Je sais pas. Je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un tout-bib ? Bouf, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment. Et comment ? Avec les exams, un an, dix jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes ? Ben, j'en ai, mais ça me casse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. T'es plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein ? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. À la retraite. Vous n'imaginez pas comme je suis contente d'être à la retraite. Je me lève tard, je me couche tard, je me promène toute la journée, je visite des musées, je vais au cinéma, je vois mes amis. On se donne rendez-vous dans des cafés. On s'amuse bien. Parfois, vous vous ennuyez un peu, non ? Jamais. Je me sens utile. Je m'occupe d'une petite association pour les enfants du quartier. Je reste active. Et vous, votre retraite, c'est bientôt ? Oui, je me prépare psychologiquement. J'ai un peu peur de m'ennuyer. Mais non, mais non, c'est comme des grandes vacances. Réunion d'anciens élèves Demain, je pars à la campagne pour une réunion d'anciens élèves. On se réunit dans un château en Bourgogne. C'est la première fois qu'on organise une grande fête avec tout le monde. Tu es toujours en contact avec tes vieux copains ? Oui. On se voit de temps en temps. On se téléphone. On s'envoie des mails. On se retrouve pour se faire un petit resto. On s'aime bien, quoi. Tu te souviens de Robert ? Bien sûr, il va venir. Excuse-moi, je me dépêche. J'ai mille choses à finir avant de partir. On se voit lundi, à midi ? D'accord. À lundi. Je ne me souviens pas de l'heure de mon rendez-vous chez le dentiste. Est-ce que tu te rappelles, toi ? Non, je ne me rappelle pas. Regarde dans ton agenda. Ce n'est pas dans mon agenda. Tu t'énerves pour rien. Tu vas trouver. Je ne m'énerve pas. Je m'inquiète un peu parce que je perds la mémoire. Mais non, ça arrive à tout le monde. Tu es un peu dans la lune. Toi aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Une mauvaise nouvelle Salut Pierre. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Une mauvaise nouvelle ? Oui. Je vais divorcer. Mais Annie et toi... Eh bien non. Annie et moi, ça ne va plus. On se dispute tout le temps. On ne s'intéresse plus aux mêmes choses. On ne se comprend plus. Bref, on ne s'aime plus. Mais c'est peut-être une simple crise. Je ne crois pas. En tout cas, on se sépare. Je cherche un appartement. Tu peux prendre l'appartement de Marianne ? On se marie dans deux mois et on va habiter chez moi. Vous vous mariez ? Eh bien, bonne chance. Projet de voyage Comment est-ce qu'on dit « oui » en turc ? Évet Et « tamam » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « d'accord ». Pourquoi est-ce que tu poses ces questions ? Parce que je voudrais aller en Turquie. Quand ? En juillet. Où est-ce que tu veux aller exactement ? À Izmir. Combien coûte un vol Paris-Izmir ? Minimum 250 euros aller-retour. Tu sais, je vais chez moi à Istanbul cet été. Je peux passer quelques jours à Izmir avec toi et être ton guide. Ça, c'est vraiment gentil. Autorité paternelle Qu'est-ce que tu fais ? Je sors. Où est-ce que tu vas ? Je vais boire un verre avec des copains. Avec quels copains ? Miguel, Sylvain, Dorothée et Laurent. C'est qui ce Laurent ? Un ami de Miguel. Tu dois être là à minuit, tu entends ? Papa, pourquoi est-ce que tu dis ça à minuit ? C'est trop tôt. Combien de fois est-ce que je dois répéter que tu n'es pas majeur ? Mais j'ai 17 ans. Je ne suis plus une enfant. Un mauvais numéro. Allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais parler à Jacqueline, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Jacqueline ici. Allô ? Allô ? Je n'entends pas bien. Je dis qu'il n'y a pas de Jacqueline ici. Ce n'est pas le bon numéro. Ce n'est pas le 01 56 78 90 20 ? Non, madame. Vous avez fait un mauvais numéro. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir, madame. Tu connais un bon restaurant, pas trop cher ? Oui, le café-restaurant, en bas de chez moi. C'est un café Internet et en même temps un restaurant. On y mange pas mal. Et en plus, il y a une bonne ambiance. C'est toujours plein. Il faut réserver ? Le week-end, oui. Mais moi, je n'ai pas besoin de réserver. Ils me connaissent bien. Tu veux essayer le restaurant, vendredi ? Je veux bien. Alors, à vendredi, vers 20h chez moi ? Ça marche. Une randonnée. On a deux options. Passer par la forêt ou faire le tour du lac. On marche autant dans les deux cas ? Oui, autant. Mais le chemin de la forêt est plus difficile que le chemin qui va au lac. C'est vrai. Par le lac, c'est moins difficile. Ça monte moins. Et c'est plus agréable. Moi, je trouve que les deux itinéraires sont aussi agréables. Alors, forêt ou lac ? On vote. Pour la forêt, levez la main. Pour le lac, c'est la forêt. En route. Voilà. Vous prenez un comprimé matin et soir, pas plus. Mais ce n'est pas le médicament de l'ordonnance. Si, madame. Il n'a pas le même nom, mais c'est la même composition. Il a autant de principes actifs que l'autre, mais il est moins cher. C'est une copie légale. On appelle ça un générique. Vous êtes sûre qu'il est aussi efficace que l'autre ? Oui, madame. Ah bon ? Dans un magasin de vêtements Essaye d'abord la petite robe noire. D'accord. Elle est très chic et elle te va bien. Mais elle n'est pas un peu large. C'est du 40 ? Oui, je vais essayer la taille 38. Ah oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. J'essaie la rouge maintenant. Fais voir. Tourne-toi. Elle te va aussi très bien, mais moins bien que l'autre. Moi, j'aime mieux la noire. Moi aussi. Allez, je prends la noire. Une bonne recette. Gouttes. Dis-moi si c'est bon. Hum, pas mauvais. Mais ajoute un peu de sucre et mets aussi quelques gouttes de vanille. Et maintenant ? C'est meilleur. Hum, c'est délicieux. Bon, ça, c'est la crème pour le dessert. Maintenant, le plat principal. J'ai un vieux livre de cuisine de ma grand-mère. Plein de bonnes recettes. Super ! Des cadeaux d'anniversaire. J'ai deux idées de cadeaux pour l'anniversaire de la femme que j'aime. Quelle femme ? La femme qui est devant moi et qui m'écoute. Le premier cadeau, c'est un objet qui est joli et qu'on porte autour du cou. Un collier. Et le deuxième ? C'est un animal qui est indépendant, mais qui aime être dans la maison. Un animal que j'adore et que je voudrais avoir chez moi. Oui. Un chat. Alors, quel cadeau est-ce que tu préfères ? Les deux. Un mystérieux invité. Qui vient demain à ta soirée ? Jean, que tu connais, et sa nouvelle copine. Les Ducouins, qui sont très sympas et que je vois souvent. Marianne, avec qui je travaille. Thomas. Qui est-ce ? C'est un photographe que tu vas certainement trouver intéressant. Ah ah ! Est-ce que tu crois que c'est demain, le jour où je vais rencontrer l'homme que je cherche depuis si longtemps ? Qui sait ? Départ en vacances. Tu as pensé à payer la facture d'électricité ? Oui, j'ai payé. Et j'ai envoyé la facture d'électricité. Tu as laissé le double des clés à la gardienne ? Oui. Elle a même proposé d'arroser les plantes et j'ai accepté. Tu as fermé toutes les fenêtres ? Oui. Rachel, tu penses à tout. Tu es vraiment un ange. Zut ! J'ai oublié quelque chose. Quoi ? Mon petit magnétophone pour enregistrer cette belle déclaration. Ticket gagnant On a gagné ! Qu'est-ce que vous dites ? On a gagné ! Regarde ! On a gratté et on a gagné 2000 euros. 1000 euros chacune. Oh là là ! Mais c'est vrai ! Où est-ce que vous avez acheté ce ticket ? Au bureau de tabac, évidemment. Tu ne vas jamais au bureau de tabac ? Non, j'ai arrêté de fumer. Pas nous ! C'est immoral ! Arrête ! Si tu es gentil, on t'invite au restaurant maintenant qu'on est riche. 0 à 3. C'est une catastrophe ! On a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu ? Je n'ai rien perdu. Je parle du match d'hier. Notre équipe a perdu. On n'a pas marqué un seul but. 0 à 3. Les autres ont été vraiment plus forts. Je vois. Le gardien n'a pas été bon. On a fait des erreurs. Mais surtout, on n'a pas eu de chance. Bon, ça va. Tu as fini de dramatiser. C'est seulement un match. Ce n'est pas la fin du monde. C'est votre machine à laver qui ne marche plus ? Oui. Hier, j'ai mis mon linge dans la machine. Quand j'ai poussé le bouton, elle a commencé à tourner plus lentement que d'habitude. Dix minutes plus tard, j'ai entendu un grand bruit. Et puis, le silence. J'ai vu de l'eau couler partout. J'ai eu peur. J'ai tout arrêté. Vous avez bien fait. Vous avez le bon de garantie ? Non, je n'ai pas retrouvé le bon de garantie. C'est grave ? Non, ce n'est pas grave. Une carrière atypique Je vois une interruption dans votre carrière professionnelle entre 2005 et 2007. Oui, je suis parti en Amérique du Sud. Je suis allé au Pérou, au Chili et en Bolivie où, finalement, je suis resté plus d'un an. Je suis devenu responsable d'une petite association humanitaire. Intéressant. Quand vous êtes revenu en France, vous avez pu vous réadapter facilement ? Oui, sans problème. Ma grand-mère russe Tu es d'origine russe ? Oui, ma grand-mère est née en Russie. Elle est venue en France au moment de la Révolution. Elle est arrivée à Paris sans argent. Et elle est tombée amoureuse de ton grand-père français. Exactement. Deux semaines après son arrivée. Ils sont restés très peu de temps à Paris. Ils sont vite descendus dans le midi. Ma mère est née à Nice. Et ils ne sont jamais retournés en Russie ? Jamais. Ma grand-mère est devenue une vraie niçoise, exceptée pour son accent. Elle est morte chez elle, à Nice, en 1990. Stress Allô Chantal ? Oui ? Ça va ? Tu as une drôle de voix ? J'ai eu une journée horrible. Mon réveil n'a pas sonné. Je me suis réveillée en retard. Je me suis habillée à toute vitesse. Je ne me suis même pas douchée. Arrivé enfin au bureau, je me suis mise à pleurer et à trembler. Mes collègues se sont inquiétés. Je n'ai pas pu travailler. J'ai dû rentrer chez moi. Je me suis couchée. Maintenant que je me suis un peu reposée, ça va mieux. C'est le stress. Tu as besoin de vacances. Oui, je crois. Le coup de foudre Où est-ce que vous vous êtes rencontrée, maman et toi ? On s'est rencontrée à un cours de philosophie à l'université. Je me suis assis à côté d'elle par hasard. On ne s'est pas parlé, mais on s'est observée discrètement. Une semaine plus tard, on s'est revus au même cours. Là, on s'est parlé et on s'est échangé notre numéro de téléphone. Après, on s'est téléphoné, on s'est donné rendez-vous. Et quand est-ce que vous vous êtes mariés ? On s'est mariés quatre mois après. C'est rapide. C'est ça le coup de foudre. Idée noire Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus ? Mais je te parle. Non, tu ne me dis rien. Tu rentres du travail, tu dînes et tu regardes la télévision. Tu ne me regardes plus. Mais si je te regarde, qu'est-ce que tu as ? Je n'ai pas le moral. Je vois tout en noir. Les enfants me fatiguent. Je comprends. Excuse-moi. Ces derniers temps, je suis trop pris par mon travail. Mais tu sais bien que je t'aime. Tu veux sortir ce soir ? Aller au cinéma ou au restaurant ? Au cinéma. J'ai besoin de me changer les idées. Très bien. Regarde le programme et choisis. A1 Vernissage Solange, je vous présente Henri, notre cher artiste. Bonsoir. Mais je crois que je vous connais. Oui. Je vous ai vu à la galerie Flaq à l'exposition du Go Max. Nous avons un peu parlé des sculptures du Go. Ah oui. Je me rappelle maintenant. Vous avez vu les sculptures du Go Max ? Oui. Il m'a invité. Pardon. Il nous a invité au vernissage. Quel artiste ! Ses sculptures sont fascinantes. Tout comme vos peintures qui me touchent beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas invité, moi ? Quelle vue ! Et voilà mon balcon avec vue sur tout Paris. Quel panorama ! C'est superbe ! Tu vois la tour Eiffel, à gauche ? Bien sûr, je la vois. Et le Sacré-Cœur ? On le voit très bien. Quelle chance d'avoir cet appartement ! C'est vrai. Je l'adore. Je l'ai acheté en 2008 et je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire « Elle l'a, elle l'a » ? C'est une chanson, en l'honneur de la chanteuse américaine Ella Fitzgerald. On parle de son talent, de sa voix unique. Tu comprends ? Ce talent, cette voix, elle l'a, elle l'a. Plus le temps de chanter, on doit partir. Tu as pris ton passeport ? Oui, je l'ai pris. Et les billets d'avion ? Je ne les ai pas. L'agence de voyage les donne à l'aéroport. Et toi, ton passeport, tu l'as ? Ben oui, je l'ai. Elle l'a, elle l'a, son petit passeport. Elle l'a, elle l'a. Ouh 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 ouh. Jardin secret Tu es proche de tes parents ? Très proche. Je leur téléphone au moins deux fois par semaine. Je leur demande conseil pour toutes les grandes décisions de ma vie. Ils m'écoutent, ils me comprennent, ça m'aide beaucoup. Tu leur parles aussi de tes petits copains ? Je ne leur parle pas beaucoup de ma vie amoureuse. Je leur présente mes amis, bien sûr, mais je ne leur dis pas tout. Tu as raison, il faut garder son jardin secret. Réconciliation Tu t'es réconcilié avec Joël ? Oui, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé de m'excuser pour l'autre jour. Je me suis énervé et je lui ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Comment est-ce qu'elle a réagi ? Elle m'a fait la morale, comme d'habitude. Tu lui as annoncé la mauvaise nouvelle ? Non, je ne lui ai pas dit. Pourquoi tu ne lui as pas dit ? Parce que... dis-lui toi-même ! Messages téléphoniques Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Petit à l'appareil, je voudrais parler à madame Laforge, s'il vous plaît. Madame Laforge est en réunion. Vous voulez lui laisser un message ? Oui, vous pouvez lui demander de me rappeler et lui dire qu'elle doit m'envoyer sa facture. J'en ai besoin, c'est urgent. Entendu, je vais lui transmettre votre message. Merci beaucoup. Encore un peu de gâteau ? Vous revenez de Thaïlande, c'est intéressant. Je n'y suis jamais allé. On dit que c'est très beau. Oui, nous avons beaucoup aimé ce pays et nous voulons y retourner. Encore un peu de gâteau ? Non merci, j'en ai pris deux fois. C'est délicieux mais je fais un régime. Je ne dois pas en manger trop. Et vous Nicolas ? Vous ne faites pas de régime. Vous en voulez un petit peu ? Oui, j'en veux bien, juste par gourmandise. Un rêve étrange J'ai fait un rêve étrange. J'étais sur la plage, la mer était calme. Tu étais seule ? Oui, il n'y avait personne. Soudain, je m'envolais comme un ballon. J'étais toute légère. C'était agréable ? C'était très agréable. Je voyais la mer, la terre, les montagnes. Mais après un moment, je me demandais comment j'allais revenir sur terre. Et je me suis réveillée. Bienvenue sur notre petite planète. Souvenir Tu habitais où quand tu avais 16 ans ? J'habitais à Calcutta avec ma sœur. Tu aimais l'école ? Comme si, comme ça. En fait, j'aimais bien m'amuser et rire. J'avais beaucoup d'amis, on s'amusait bien. Tu pensais venir un jour en France ? Pas du tout. Mais j'avais envie de voyager, de connaître d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays. Mais c'était un rêve. Maintenant, mon rêve s'est réalisé. Distributeur automatique Luc, tu peux me prêter 20 euros ? Tu n'as pas ta carte ? Tu peux payer par carte. Je sais, mais je n'ai plus ma carte. Hier, je suis allé au distributeur automatique. J'ai mis ma carte, j'ai tapé mon code et rien ne s'est passé. J'ai attendu. La machine ne marchait plus. Il n'y avait rien sur l'écran. J'ai essayé de tout annuler, mais c'était bloqué. Je ne pouvais pas récupérer ma carte, ni entrer dans la banque parce qu'elle était fermée. Je n'avais pas un euro sur moi et pas de ticket de métro. Je suis rentré à pied. Tu étais loin de chez toi ? Oui, j'ai mis une heure et demie pour rentrer. Il y a des jours comme ça. Mon premier babysitting Alors, comment s'est passé ton premier babysitting ? Je te raconte. Je suis arrivée. Il y avait trois enfants. Huit, six et quatre ans. Mignons. Les parents m'ont fait quelques recommandations et ils sont partis très vite parce qu'ils étaient pressés. Quand ils ont fermé la porte, les enfants ont commencé à courir partout et à crier. J'étais débordée. Finalement, ils se sont calmés quand j'ai promis de leur lire une histoire. Alors, j'ai lu une histoire et une autre, et une autre. Quand j'arrêtais, ils criaient. Il était minuit quand les parents sont rentrés. Les enfants ne dormaient pas. Les parents étaient furieux. Eh bien, Angela, je crois que tu n'as pas assez d'autorité pour faire ce travail. La voyante Je vois une maison à la campagne, une grande maison avec des animaux. Je vais habiter à la campagne ? Attendez. Je vois un homme. Il n'est pas français. Je vais rencontrer un homme ? Oui. Quand ? Bientôt. Vous habiterez avec lui dans cette maison et vous vous marierez. Vous serez heureuse. Et j'aurai des enfants ? Oui. Vous aurez des enfants. Deux enfants. Oh ! C'est merveilleux. Merci, madame. Merci. Recommandation J'ai rempli le frigo. Tu n'auras pas besoin de faire des courses. Je pense que tu auras assez à manger pour une semaine. D'accord, maman. Tu n'oublieras pas ton rendez-vous chez le dentiste. Non, je n'oublierai pas. Je compte sur toi. Tu prendras soin de la maison et tu n'inviteras pas tous tes copains. Je pourrais en inviter deux ou trois ? Pas plus. Et vous ne fumerez pas dans la maison. Promis. On te téléphonera pour te donner l'heure de notre arrivée. Pas de problème. Pas de problème. Tu vas voir. Tu vas adorer Barcelone. Tu ne voudras pas revenir. On verra. Salut. As-tu un moment pour discuter du projet sur lequel nous travaillons ensemble ? Bonjour. Bien sûr, je suis disponible. De quoi voulez-vous parler ? Je pense que nous devrions revoir notre plan de projet. Les délais semblent un peu serrés et nous devons nous assurer que tout est sous contrôle. C'est une bonne idée. J'ai remarqué que certaines tâches prennent plus de temps que prévu. Je vais revoir notre calendrier et voir s'il est possible de dégager plus de ressources. C'est une excellente idée. En parlant de ressources, j'ai entendu dire que certains membres de l'équipe se sentent dépassés. Nous devrions peut-être répartir la charge de travail de manière plus équilibrée. Absolument, je vais en discuter avec l'équipe et voir comment nous pouvons réorganiser les tâches pour éviter tout surmenage. En outre, nous devons nous assurer que la communication au sein de l'équipe soit efficace. Oui, j'ai remarqué quelques malentendus récemment. Nous devrions peut-être organiser des réunions plus fréquentes pour maintenir tout le monde informé. D'accord, je vais planifier des réunions régulières pour mettre à jour l'équipe sur l'avancement du projet et pour résoudre les problèmes plus rapidement. Parfait. Enfin, je pense que nous devrions également envisager un plan de secours au cas où nous rencontrions des obstacles imprévus. C'est une sage précaution. J'élaborerai un plan de contingence pour faire face à d'éventuelles difficultés. Merci, je suis sûr que ces ajustements amélioreront notre gestion de projet. Travailler avec vous est toujours productif. De rien, c'est un plaisir de travailler en équipe avec vous. Nous allons faire en sorte que ce projet soit un succès. Salut, ça te dirait de passer au cinéma ce week-end pour voir un film ? Salut. Oui, pourquoi pas. Quels films sont à l'affiche en ce moment ? Il y a plusieurs options intéressantes. J'ai entendu de bonnes critiques sur Le secret du temps, un film de science-fiction. Ça te dit ? Ça pourrait être une bonne option. J'aime les films de science-fiction. As-tu entendu parler d'autres films qui valent le coup ? Oui, il y a aussi l'énigme du tableau, un thriller policier. Il a l'air vraiment intriguant. Et les saisons de l'amour est une comédie romantique qui a eu de bonnes critiques. L'énigme du tableau semble intéressant aussi. Je suis partant pour un film à suspense. As-tu des préférences pour l'horaire de la séance ? Samedi soir serait parfait pour moi. Vers 20h, ça te va ? C'est parfait. Rendez-vous samedi à 20h pour l'énigme du tableau, alors. J'ai hâte. Super. Moi aussi, ça promet d'être une soirée divertissante. Chéri, j'aimerais commencer à planifier nos vacances d'été. As-tu des idées sur l'endroit où nous pourrions partir cette année ? Bonne idée. Je pensais à la plage, peut-être sur la côte atlantique. Les enfants adorent la mer, et ce serait agréable pour nous aussi. La côte atlantique, c'est une excellente idée. Les plages sont magnifiques là-bas. As-tu déjà une région en tête ? Je pensais à la Bretagne. Nous n'y sommes jamais allés en famille, et c'est une région riche en histoire et en paysages côtiers. La Bretagne, c'est une belle option. Et que dirais-tu d'explorer la région et de visiter des sites historiques ? Ça serait une expérience éducative pour les enfants. C'est une idée géniale. Il y a tellement de châteaux et de sites mégalithiques à découvrir en Bretagne. Les enfants apprendront beaucoup tout en s'amusant. Exactement. En ce qui concerne l'hébergement, nous pourrions envisager une maison de vacances ou un gîte. Ce serait plus confortable pour la famille. Oui, une maison de vacances sonne bien. Nous aurions plus d'espace et une cuisine pour préparer nos repas. En parlant de repas, nous devrions essayer la cuisine bretonne. Les crêpes et les fruits de mer sont délicieux là-bas. Je suis d'accord. Les crêpes bretonnes au caramel au beurre salé sont un délice. Les enfants vont adorer. Super. Je vais commencer à chercher des maisons de vacances en Bretagne et vérifier les disponibilités. On devrait réserver tôt pour avoir le meilleur choix. Parfait. Je suis sûr que ce sera des vacances d'été mémorables pour la famille. Bonjour, je suis venue à la poste pour envoyer ce colis à ma sœur. Pourriez-vous m'aider à la franchir, s'il vous plaît ? Bonjour. Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Avez-vous déjà pesé le colis ? Oui, j'ai vérifié le poids à la maison. Il pèse environ 2,5 kg. Très bien. Avez-vous besoin d'une assurance pour l'envoi ? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je veux juste un envoi standard. D'accord. Je vais calculer le coût de l'affranchissement pour vous. Le coût total pour cet envoi standard est de 12 euros. Acceptez-vous de payer en espèces ou par carte ? Je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Merci. Voici votre reçu et votre preuve d'envoi. Votre colis sera expédié sous peu et vous recevrez un numéro de suivi pour le suivre en ligne. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. J'apprécie votre service. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci et bonne journée. A vous aussi, passez une excellente journée. Bonjour, je suis intéressé par l'ouverture d'un compte bancaire. Pourriez-vous m'aider ? Pourriez-vous m'aider ? Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Êtes-vous déjà client de notre banque ou s'agit-il d'un nouveau compte ? C'est un nouveau compte. J'ai entendu de bonnes choses à propos de cette banque, alors je voulais en savoir plus. C'est génial de vous avoir ici. Pour commencer, pourriez-vous me fournir votre pièce d'identité et un justificatif de domicile ? Oui, bien sûr. Parfait, merci. Pouvez-vous m'expliquer vos besoins spécifiques en matière de compte ? Souhaitez-vous un compte d'épargne, un compte courant ou un autre type de compte ? Je suis principalement intéressé par un compte courant pour gérer mes transactions quotidiennes. Je pense également ouvrir un compte d'épargne ultérieurement. Très bien. Nous avons plusieurs types de comptes courants avec différents avantages. Je vais vous expliquer les options et vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. C'est gentil de votre part. J'aimerais également avoir une carte de débit pour faciliter les paiements. Une carte de débit est généralement incluse dans nos comptes courants. Nous allons vous fournir une carte dès que le compte sera ouvert. Parfait, cela semble convenir à mes besoins. Quelles sont les étapes suivantes pour finaliser l'ouverture du compte ? Nous allons maintenant remplir les formulaires nécessaires pour l'ouverture du compte. Ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement de votre compte, les tarifs, et vous recevrez un relevé d'informations. Très bien, faisons cela. Je vous remercie pour votre assistance. Ce fut un plaisir de vous aider. Si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Élise Bonjour, professeur Martin. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Marie. Oui, tout va bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Eh bien, je voulais discuter de mes progrès en français. Je me sens encore un peu incertaine parfois. C'est normal d'avoir des moments d'incertitude. La maîtrise d'une langue étrangère prend du temps. Comment vous sentez-vous en particulier ? Je me débrouille bien avec la grammaire et la lecture, mais j'ai du mal à suivre les conversations rapides en français. Comprendre les conversations rapides est souvent un défi, même pour les locuteurs natifs. Nous pouvons travailler sur cela. Avez-vous essayé d'écouter des enregistrements en français, comme des émissions de radio ou des podcasts ? Oui, j'ai essayé, mais je me perds souvent. Les locuteurs natifs parlent si vite. Je comprends. Pour améliorer votre compréhension orale, il est utile de commencer par des enregistrements plus lents et de progressivement passer à des conversations plus rapides. Vous pouvez également travailler avec des dialogues et des exercices d'écoute spécifiques. Merci pour le conseil. J'essaierai de suivre votre suggestion. Avez-vous d'autres recommandations pour améliorer mon français ? La pratique constante est la clé. Essayez de parler en français autant que possible, même si c'est avec des erreurs. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en confiance. Vous pourriez également trouver un partenaire linguistique ou participer à des groupes de conversations en français. C'est une excellente idée. Je vais chercher des occasions de pratiquer davantage. Je veux vraiment devenir plus compétente en français. C'est une attitude fantastique, Marie. Continuez à travailler dur, et je suis sûr que vous atteindrez vos objectifs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Merci. Professeur Martin, votre soutien est très apprécié. Je vais m'efforcer de progresser. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Bonne continuation dans votre apprentissage du français, et ne perdez pas confiance en vous. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Bonjour, je m'appelle Carlos. Je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Mexico, et je suis ici en France pour une année d'échange. C'est génial, Carlos. Pourquoi avez-vous choisi la France pour votre année d'échange ? J'ai toujours été fasciné par la culture française, la cuisine, et bien sûr, la langue. J'ai pensé que c'était une opportunité incroyable d'améliorer mon français et de vivre une expérience internationale. C'est une belle motivation. Comment vous adaptez-vous à la vie en France jusqu'à présent ? Cela a été une expérience enrichissante, bien que parfois déroutante. Les différences culturelles sont passionnantes, mais aussi un défi. J'apprends beaucoup chaque jour. C'est normal d'éprouver des défis en tant qu'étudiant étranger. Comment gérez-vous la barrière linguistique ? Je suis déterminé à améliorer mon français, donc j'essaie de parler autant que possible, même si je fais des erreurs. J'ai aussi suivi des cours de français ici pour renforcer mes compétences. C'est une excellente approche. Quelles sont vos impressions sur le système éducatif français jusqu'à présent ? Le système éducatif en France est très différent de celui au Mexique, mais j'apprécie la rigueur et l'accent mis sur la réflexion critique. Les cours sont exigeants, mais je pense que cela m'aide à progresser. C'est bien de voir que vous tirez des enseignements de cette expérience. Avez-vous des projets ou des objectifs particuliers pour votre année en France ? J'aimerais non seulement améliorer mon français, mais aussi voyager et explorer la France et d'autres pays européens. Je pense que cette année sera riche en découvertes. C'est une perspective passionnante. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre année d'échange, Carlos. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve. Bonjour, je suis intéressé par le vélo que vous avez mis en vente. Pouvez-vous me donner plus de détails à son sujet ? Bonjour. Bien sûr, c'est un VTT de marque Trek. Il a été acheté il y a deux ans et a été bien entretenu. Les freins et les vitesses fonctionnent parfaitement. Cela semble intéressant. Combien en demandez-vous ? J'en demande 400 euros, ce qui est un bon prix pour un vélo de cette qualité. Il est en excellent état. 400 euros, c'est un peu plus élevé que ce que j'avais en tête. Seriez-vous ouvert à la négociation ? Je suis ouvert à la négociation. Quel est votre budget ? Je pensais plus à 350 euros. Est-ce que cela vous conviendrait ? 350 euros, c'est un peu moins que ce que j'espérais, mais si vous êtes sérieux, je pourrais accepter. C'est génial. Je suis sérieux. Le vélo me plaît vraiment. Pouvons-nous finaliser la transaction aujourd'hui ? D'accord, je suis d'accord pour 350 euros. Nous pouvons finaliser la transaction maintenant. Vous avez de l'argent liquide, ou préférez-vous un paiement électronique ? J'ai de l'argent liquide sur moi. Voici 350 euros. Très bien. Et voici les clés du cadenas. Le vélo est à vous. J'espère que vous en profiterez. Merci beaucoup. Je suis très content de cet achat. Bonne journée. Bonne journée, et profitez de votre nouveau vélo. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une coupe de cheveux avec le coiffeur Mario. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Installez-vous, s'il vous plaît. Que désirez-vous faire avec votre coiffure aujourd'hui ? J'aimerais rafraîchir ma coupe, mais je ne veux pas couper trop court. J'aimerais garder la longueur. Très bien, je comprends. Avez-vous une idée précise de ce que vous voulez, ou préférez-vous que je vous suggère quelque chose ? J'aimerais une coupe légèrement effilée avec des couches pour donner un peu de volume, mais sans sacrifier la longueur. Je veux un look naturel. C'est une excellente idée. Les couches légères ajouteront du mouvement à vos cheveux. Avant de commencer, voulez-vous un shampoing ou un traitement spécifique ? Oui. Un shampoing et un soin capillaire seraient parfaits. Le shampoing est fait. Maintenant, je vais commencer la coupe. Vous êtes confortablement installée ? Oui. Je suis prête. Vous avez de beaux cheveux, ils sont en bonne santé. Merci. J'essaie de bien m'en occuper. J'apprécie vraiment votre attention aux détails. C'est un plaisir de travailler sur de beaux cheveux. Voilà, la coupe est terminée. Que pensez-vous du résultat ? C'est parfait. J'adore comment vous avez ajouté des couches tout en préservant la longueur. C'est exactement ce que je voulais. Merci. Mario. Je suis ravi que vous aimiez le résultat. C'était un plaisir de vous coiffer. Si vous avez besoin de conseils d'entretien, n'hésitez pas à demander. Je le ferai ? Merci. Je suis vraiment satisfaite de ma visite ici. C'est agréable de savoir que vous êtes satisfaite. Passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501